Europe 1, au cœur de l'Histoire. Retour aux origines. Avec une question pour vous Franck de Justine sur la page Facebook de l'émission Au Cœur de l'Histoire. Bonjour Franck, j'aimerais savoir depuis quand utilise-t-on avant et après Jésus-Christ ? Et bien c'est le moine Denis le Petit qui en 532, alors 532 de ce calendrier là justement, a eu pour mission de calculer la date de Pâques. Et en faisant ses recherches, il a découvert que Jésus serait né 753 ans après l'apparition de Rome. C'est donc l'arrivée de l'ère chrétienne avec la naissance de Jésus comme point de référence. 753 ans avant, ça c'est la création de Rome. Pour tout vous dire, à l'époque Denis le Petit ne savait pas donc qu'on était en 532 puisqu'on datait les événements du quantième des règnes. Vous savez, on disait la huitième année du règne de Clotaire. Enfin vous étiez comme ça, bon. Et puis, alors ce qui voulait dire qu'en fonction des régions et donc des règnes, on était dans une sorte de confusion, de mosaïque extrêmement complexe. À partir du moment où l'on se réfère à Rome, on a déjà quand même un point de référence. Et lorsqu'on sait que Jésus est né 753 ans après la création de Rome, et bien là on crée donc ce nouveau calendrier. On va parler d'Anno Domini pour parler de l'année du Seigneur. C'est ce que nous disons, nous en disant après Jésus-Christ. Ce qui veut dire que le 1er janvier de l'an de Rome 753 devient rétrospectivement le 1er janvier de l'an 1 de l'ère chrétienne. Alors vous savez qu'aujourd'hui la majorité des pays, la quasi-totalité même des pays ont adopté ce calendrier grégorien qui est régi depuis 1988, ça je vais vous apprendre un truc, je ne le savais pas moi-même, mais par la norme ISO 8601 qui définit le calendrier grégorien comme norme internationale de datation. C'est-à-dire que tous les pays du monde sont censés maintenant s'y référer. On a uniformisé tout ça. Il n'en reste pas moins que certains sont encore un peu rétifs. Il existe bien sûr un calendrier musulman qui prend l'Égire comme point de départ du calendrier, donc en 622 après Jésus-Christ. Ce qui veut dire que pour l'Arabie saoudite, par exemple, qui est un des très rares pays à s'y référer encore, nous sommes en 1436. Et puis il y a eu plein d'autres tentatives, notamment des tentatives de calendrier républicain. Vous savez, vous vous rappelez cette histoire ? On a daté un peu en France pendant quelques années avec ce calendrier républicain et puis on en est revenu au bon vieux calendrier grégorien. Sous-titrage Société Radio-Canada